Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Les bonsaïkas, comme on les appelle, c'est les maîtres bonsaïs, il y en a quand même pas mal au Japon, font toute une vie avec une collection de bonsaïs et au fur et à mesure de leur avancement dans l'âge, ils cèdent quelques pièces pour payer leur retraite parce qu'ils ne sont plus en vie active. Donc du coup, il faut bien qu'ils subviennent à leurs besoins. Donc du coup, les collections passent et se repassent de génération en génération et il y a des arbres qui ont aujourd'hui 200, 300, 400 ans qui ont passé de main en main et qui prennent de la valeur et c'est un petit peu comme un jeu de la bourse. Quand on a une opportunité dans la vie d'avoir un peu d'argent, on investit dans un bonsaï, on va le soigner, il va prendre de la valeur et on va le revendre à sa retraite et on va pouvoir continuer sa vie. La conception du bonsaï, on l'a plus comme un plaisir, comme un loisir. Donc on peut difficilement intégrer obligatoirement tous les principes, tous les codes, parce qu'il y a des codes internes au bonsaï, car derrière nous, on n'a pas pour but de les revendre. Alors que comme ils sont cotés, on va dire, bon, celui-ci, il n'a pas sa branche à tant de degrés du tronc, il ne correspond pas au principe où il pourrait être haut de gamme. mais il y a une histoire de cote aussi dans les bonsaïs par rapport au travail qui a été fourni, par rapport à tous ces principes d'orientation des branches.